Bonjour à tous, je vous remercie d'être nombreux. Déjà une matinée de travail achevée dans les espaces thématiques à l'étage et dans cet espace Agora. Je vous remercie tous ceux qui veulent participer à la plénière de bien vouloir s'installer. Nous allons pouvoir démarrer dans quelques instants pour pouvoir accueillir nos intervenants. Merci de vous installer pour qu'on puisse débuter cette plénière qui traitera d'une question très importante puisqu'il s'agit de projeter sur l'avenir les grands enjeux et de voir comment vivrons-nous demain pour orienter nos choix dans nos politiques publiques et les stratégies à long terme que chacun d'entre vous porte au quotidien. Pour animer ce temps fort, je remercie David Constant-Martigny, conseiller chez France Urbaine, d'être avec nous et je te laisse maintenant le micro pour cette matinée. Merci Céline. Bonjour à tous. Bienvenue à tous au 15e forum des Interconnectés, le 15e déjà. Pour commencer, on va laisser la parole à monsieur Jacques Harcher. Vous êtes adjoint à madame Hélène Geoffroy, maire de Vaud-en-Velin. Je vous en prie. Bien, bonjour à tous. Madame la Présidente, madame Karine Denien-Sauze, mesdames et messieurs les intervenants et conférenciers, mesdames, messieurs, quelques mots pour d'abord vous souhaiter la bienvenue à Vaud-en-Velin et vous dire combien nous sommes heureux d'accueillir ce 15e forum des Interconnectés. Madame la maire Hélène Geoffroy vous prie de l'excuser. Retenue par notre engagement, croyez bien qu'elle regrette de ne pas pouvoir honorer votre invitation comme elle le fit l'année passée. Elle m'a chargée de vous transmettre ses salutations et ses encouragements pour ce forum et plus largement pour l'action de l'association que vous présidez, madame Denien-Sauze. En portant votre choix sur ce territoire de la soie, territoire que nous partageons avec nos voisins vie urbanais, juste de l'autre côté de la rue, nous sommes ici en territoire d'innovation. Depuis les années 20, il y a un siècle, souffrez simplement que je vous rappelle qu'avec le percement au fin du 19e siècle du canal de Jeunage qui borde ici l'Hippodrome, avec la construction de l'usine hydroélectrique de Cusset qui détenait lors de sa mise en activité au début du 20e siècle le record du monde de production d'électricité, avec la voie de chemin de fer de l'Est lyonnais, aujourd'hui ligne de tramway et de Rhône-Express qui relie la métropole à l'aéroport, avec l'implantation de l'usine textile de la soie artificielle, l'innovation était inscrite au cœur de ce territoire, dont le nom, la soie, émane cette histoire. Ce bref rappel, pour se remémorer, ce genius-le-qui, si j'ai pu dire, fait d'innovation et de labeur, de tradition et de modernité. Après une période industrielle dynamique d'une soixantaine d'années, qui d'une certaine manière a aussi fait la vie et la mémoire d'un secteur important de l'agglomération, il y a eu un long temps de friche et d'abandon. Territoire assoupi qui a donc pris du retard et notamment sur le déploiement du numérique. Ce qui est intéressant, lorsque le retard est immense, c'est de pouvoir le combler. Il y a obligation d'aller plus loin dans l'innovation, si vous me permettez ce propos. Je veux dire par là que nous avons pu parfois sauter des étapes et travailler à une extrême modernité, avec y compris la prise en compte de considérations économiques et de développements durables désormais incontournables. Et ceci tout en conservant une relation plus traditionnelle à l'attention de nos nombreux usagers, peu ou pas en mesure de faire le saut. C'est un changement de monde qu'il a fallu engager et opérer en un temps bref et dans tous les domaines. A titre d'exemple, nous avons le numérique dans toutes les écoles, dans toutes nos bibliothèques. De nombreux services municipaux sont désormais dématérialisés. Même les procès-verbaux. L'installation du très haut débit qui est en cours de finalisation, aussi bien pour les industriels que pour les particuliers. Des constructions à énergie positive. Le festival tout numérique où même les robots rivalisent d'ingéniosité. Le planétarium et ses expérimentations très fréquentes. La mission locale avec l'opération Le Web et Toi. Bref, tous les secteurs sont concernés. Et croyez-moi, nous partons de très loin. Certes, les évolutions sont permanentes. Et nous n'échapperons pas à certaines obsolescences prématurées. Mais notre volonté était de nous mettre au niveau, au regard de l'attente des Vaudais, de leurs droits, bien sûr, mais aussi de nos devoirs et d'exigences d'égalité. Bien évidemment, ce travail a été conduit avec le soutien de partenaires institutionnels et souvent dans le cadre de la politique de la ville. dont je vous rappelle que Vaud-en-Velin est un peu à l'origine. C'est au sein de cette solidarité nationale, métropolitaine que nous conduisons cette profonde métamorphose qui répond aux enjeux sociaux, éducatifs et culturels des habitants de notre ville. Le territoire de la soie où nous sommes illustre bien cette innovation réactivée au regard du passé. Mais c'est à l'échelle de la ville tout entière, de la métropole dont nous sommes partie prenante, que se jouent les défis immenses de la transformation des territoires et de l'efficience des politiques publiques. Des journées comme celle-ci contribuent à nous éclairer et surtout à avancer ensemble, même s'il y a parfois sur les terres du Volin un fort vent de face. Merci de votre attention. Merci, M. Arché. Karine de Guinsoz, vous êtes vice-présidente de la métropole de Lyon, mais ici et aujourd'hui, vous êtes surtout la présidente des Interconnectés. Merci, M. Arché, pour votre accueil chaleureux. Je sais que vous êtes adjointe quartier et j'ai envie de dire que chaque commune, chaque intercommunalité, chaque communauté de communes est quelque part un quartier de France et forme cette république des quartiers innovants. Vous transmettrez évidemment mes amitiés à Hélène Geoffroy, qui a été secrétaire d'État à la ville, en charge de la lutte contre les discriminations pendant un temps et qui aussi a œuvré beaucoup à l'échelle de la métropole sur les questions liées au réchauffement climatique. Alors, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons pour cette 15e édition du Forum des Interconnectés. Le plaisir, comme à chaque fois, d'arrêter un peu le temps pour balayer ensemble les évolutions, ces innovations qui sont à l'œuvre dans nos territoires, d'écouter et d'apprendre des initiatives que vous avez chacun d'entre vous. Nous n'avons jamais eu autant besoin d'inspiration pour le futur de nos villes et de nos territoires. L'année dernière, nous avions interpellé Mounir Madjoubi, secrétaire d'État au numérique, avec ce manifeste des territoires innovants, pour transmettre ce message simple. La transformation par le numérique, dans ses multiples dimensions, dans sa complexité, dans ses paradoxes, s'opère chaque jour dans nos territoires, par nécessité, mais aussi par volonté. Et cette transformation, elle est bien là, elle est à l'œuvre. C'est ce que nous avons encore constaté lors de notre Tour de France et que nous souhaitons démontrer et montrer encore avec cette nouvelle édition du Forum des Interconnectés. Alors, je voulais en profiter pour remercier l'ADCF et France Urbaine, nos associations fondatrices des Interconnectés, pour leur confiance et nous permettre de conduire tous ces travaux tout au long de l'année et nous permettre de nous rassembler encore aujourd'hui. Ce que nous voulions aussi dire par ce manifeste, c'est que l'articulation de l'action que nous engageons dans nos quotidiens d'élus locaux ou acteurs territoriaux doit se retrouver dans les orientations impulsées par l'État et vice-versa. Les grandes orientations de l'État doivent pouvoir raisonner aux plus petits échelons territoriales, car c'est là une force qui doit devenir redoutable d'efficacité et de sens, non pas pour affronter cette induction numérique par dépit, mais pour s'en saisir et en faire le levier de transformation d'une société que nous désirons. Les territoires, quelle que soit leur taille, leur qualité, sont un atout, une carte à jouer, car ils sont en lien, en dialogue, en prise constante avec la réalité vécue, ressentie par nos concitoyens et nous voyons bien dans le contexte ambiant à quel point ce lien est important, ce dialogue est important. Je crois bien, chers amis, que nous avons été entendus, car cette année a été marquée par un renouveau dans les problématiques et les préoccupations que nous avons vues rejaillir en surface, et ceci dans un certain alignement entre l'État et les territoires. Ces cinq dernières années, les esprits ont beaucoup été occupés par des questions de compétitivité, d'excellence numérique française avec ce souci fort de donner le change à ce que l'on a pu voir se produire de Californie, mais aussi ce que nous commençons à voir très fortement avec le réveil de la Chine. C'est ce qui s'est cristallisé avec la dynamique French Tech. Repenser aussi le partenariat public-privé pour organiser l'aménagement numérique des territoires, entrevoir les possibilités de nouveaux usages, était sans aucun doute un préalable extrêmement important. Et à ce titre, je salue la présence de nos partenaires et acteurs privés qui jouent le jeu de ce dialogue, NJ, Enedis, GFI, Veolia, Microsoft, Orange, sans qui nous n'aurions pas de Wi-Fi dans cette salle pour notre forum, et aussi la Banque des territoires. Un dialogue qu'il faut bien évidemment veiller à maintenir et à conforter. La demande d'une Tech for Good, formulée pour la première fois par le président Macron avant l'été, est révélatrice d'une phase nouvelle. Cette interpellation fait écho à nombre de questionnements qui gravitent aujourd'hui dans beaucoup de manifestations et conférences que l'on voit à l'échelle internationale, des questionnements qui sont issus du constat que cet Internet espace de liberté d'expression, de débat d'idées et de communication globale est aussi le nid de nouveaux usages et de nouveaux dangers qui s'avèrent être autant vecteurs de mal que de bien. En tout cas, croire que la technologie et l'innovation par la seule loi du marché suffisent à déterminer notre ville de demain, notre vie future, un modèle de société satisfaisant pour les générations futures et même pour notre planète et probablement à l'heure. Et c'est en cela que le numérique est politique. Et c'est pour porter fortement cette voie politique, une vision politique du numérique que s'est constituée une commission numérique conjointe à la DCF et à France urbaine depuis avril dernier dont j'ai la coprésidence aux côtés de Francky Trichet qui est vice-président à Nantes, métropole de Nantes et Bertrand Serpe qui est vice-président à la métropole de Toulouse. Et j'invite tous les élus ici présents à rejoindre la quatrième réunion que nous avons tout à l'heure à 14h30 de cette commission numérique après notre plénière d'ouverture car nous aurons l'extrême plaisir de pouvoir dialoguer avec Salwa Toko qui est la nouvelle présidente du Conseil national du numérique et je sais que nous avons beaucoup à faire ensemble et beaucoup à dire ensemble. Il est très rassurant de voir que cette année le rapport remis par Cédric Villani sur l'intelligence artificielle a pris le prisme de l'éthique. Axel Kahn qui est un célèbre généticien rappelle dans son ouvrage L'éthique dans tous ses états que l'éthique est une condition sine qua non de la liberté et les conditions de cette dernière forment le droit le plus singulier de l'humanité. Alors où nous sommes questionnés sur la neutralité du net les droits d'auteur sur la réglementation des contenus terroristes c'est peut-être là la clé de notre équation entre liberté et sécurité. La stratégie nationale sur l'occlusion numérique qui nous ramène à l'échelle d'une réalité que nous percevons pleinement dans nos territoires par des chiffres qui parlent d'eux-mêmes souligne que ce qui est possible doit d'abord l'être pour chacun d'entre nous au risque de nouvelles fractures territoriales, générationnelles et sociales. Enfin, la modernisation de l'action publique est en marche sous l'impulsion des services de l'État mais aussi de territoires qui ont pris des devants. Start-up d'État, État-plateforme, l'application de la loi pour la République numérique du RGPD ont été des marqueurs forts cette année. Je voulais remercier les nombreux représentants présents de la DINSEC, d'Etat-Lab, de Beta.gouv, du DECAM, de l'Agence numérique, notamment Réal-le-Droit que nous suivons depuis longtemps, d'accepter de se jeter dans l'arène de nos discussions territoriales. La présence de ces nombreux représentants du service d'État témoigne de ses avancées mais aussi d'une évaluation palpable dans cette liaison entre État et territoire. Et ce nouveau cadre réglementaire et cet engagement de l'État créent des conditions d'un basculement de la France dans son entièreté dans ce monde numérique et c'est là l'enjeu nouveau pour nos territoires. C'est ce qui nous a conduit à formuler un appel pour cette 15e édition « Prendre les rênes de la transformation numérique ». Car nous constatons au sein du réseau une généralisation de la prise de conscience des territoires qu'il était temps de passer à une démarche volontariste. Certains territoires sont partis avant les autres et c'est ici que vous pourrez trouver l'espace pour apprendre de leurs succès et de leurs échecs en gagnant beaucoup de temps. Et c'est en cela que les labels que nous découvrirons ce soir sont toujours riches d'inspiration. Ils permettent d'être optimistes dans notre capacité à faire. Et je vous invite aussi à vous inscrire autour des lieux d'innovation que nous organisons à l'échelle de la métropole demain après-midi. Nous ne sommes qu'à la première marche de cette révolution numérique. Nous entrons dans une phase d'accélération et de massification qui doit embarquer chaque territoire et non plus quelques-uns. Chacun d'entre nous et non pas quelques-uns d'entre nous. Les quatre piliers qui structurent ce forum dans les temps de plénière, dans les ateliers, dans les expositions, sont la donnée, le territoire intelligent, la société numérique et l'innovation publique. Et à ce titre, je voulais aussi remercier l'association Open Data France en la personne de sa présidente, Laurent se compara de proposer un temps demain sur l'Open Data local car les progrès dans la mise à disposition des données territoriales et des données publiques ont été considérables. Mais encore une fois, les chiffres qui sont issus de l'Observatoire montrent qu'il nous reste encore un long chemin à parcourir. Alors il n'y a pas de transformation, quelle qu'elle soit, sans dimension numérique. C'est le lot de notre époque. Qu'il s'agisse d'urbanisme, de qualité de vie, d'éducation, de démocratie, de nouvelles façons de travailler, de se déplacer, d'entreprendre, de manger. Toutes ces dimensions qui font notre vie quotidienne se heurtent au numérique. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi d'ouvrir ce forum par une question simple qui va nous être posée à l'instant et qui nous ramène à l'essentiel pour mieux décider notre destin. Comment souhaitons-nous vivre demain ? Je vous remercie. Merci Karine. Restez avec nous, je vous en prie. Comment allons-nous vivre demain ? C'est exactement ça. La plénière nous dit bien, ce titre nous dit bien ce dont nous allons parler. Nous voulons essayer de faire émerger une espèce de vision prospective effectivement des priorités des politiques publiques en lien avec l'innovation, en lien avec la transformation numérique. Pourquoi ? Parce que nos collectivités, on le sait tous, engagent tous les jours des projets qui ont pour objet de transformer, s'adapter aux besoins des citoyens, aux besoins des entreprises sur le court, sur le long, sur le moyen terme. Ceci provoque de grands bouleversements, le numérique provoque des bouleversements dans tous les champs de notre vie, que ce soit le transport, l'alimentation et d'autres. Ces bouleversements-là, on voit bien, ont des effets qui ne sont pas toujours bien compris par tous nos concitoyens. le sujet est fortement d'actualité en ce moment avec les gilets jaunes notamment. C'est ça qu'on va essayer de réfléchir tous ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour faire des bons choix dans un monde qui évolue tout le temps ? Pour ceci, je vous propose d'accueillir sur la table ronde tout d'abord Mme Salwa Tocco. Vous êtes la présidente du Conseil national du numérique et je vous remercie beaucoup de votre présence parmi nous. Gabrielle Doublé, vous êtes le vice-président du pôle métropolitain du Gennevois français. Francky Trichet, vous êtes donc le vice-président de la métropole de Nantes. Claire Falzon, vous êtes directrice générale de Nova Veolia. Oriane Ledroit, la directrice de la mission Société numérique à l'Agence nationale du numérique et bien évidemment Karine Donien-Sauze, vice-présidente de Nantes Métropole. Alors, on va échanger sur un grand nombre de thèmes majeurs tous ensemble. Ce que je vous propose c'est de commencer avec vous, Salwa Tocco, pour nous donner un petit peu une vision de la manière dont le Conseil national du numérique envisage cette transformation numérique. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci, merci beaucoup pour cette invitation. J'ai été nommée il y a six mois et je me suis toujours encore très très impressionnée de parler, c'était pas du tout mon quotidien, de parler devant des assemblées. Pardon. Alors, pour resituer un petit peu ce que c'est que le Conseil national du numérique, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde soit bien au courant en fait de cet organisme, c'est un organisme qui a été créé il y a une petite dizaine d'années avec pour objectif effectivement d'être un comité consultatif au service du gouvernement, de l'État, des élus, des territoires sur comment on aborde tous ces aspects de la transformation digitale sur l'ensemble du territoire et ce sur tous les aspects à la fois à l'échelon social, sociétal, économique du pays voire à l'échelle même aussi européenne. C'est un comité en fait qui est paritaire donc ce sont nous sommes 30 experts nommés qui nous réunissons tous les mois pour aborder différents sujets pour un tiers de ces membres on est issus de la société civile comme moi un tiers plutôt du monde académique et un tiers du monde économique au sens très large à la fois start-up et aussi économie classique donc ça c'était pour vous dresser un petit peu le profil ensuite le conseil national en fait du numérique peut être saisi notamment par par le gouvernement sur des grands sujets d'actualité autour de la question de la transformation numérique mais on peut aussi s'auto-saisir donc actuellement depuis que nous avons été nommés avec Karine d'ailleurs nous sommes saisis et nous avons été saisis autour de nombreux sujets notamment ce qui concerne en fait la régulation de ce monde numérique aujourd'hui la plupart des textes en fait législatifs qui régissent l'univers informatique ne correspond absolument plus à ce que nous vivons en réalité que nous vivons à l'époque où la loi informatique et liberté a été créée les plateformes n'existaient pas et je pense que vous êtes tous au fait des différents couacs éthiques et sécuritaires qui ont impacté nos vies via les différentes brèches de sécurité de ces plateformes que nous utilisons tous au quotidien ces états généraux nous les avons lancés en juillet avec Monir Majoubi pour pouvoir réfléchir avec l'ensemble des institutions des administrations et des entreprises à comment est-ce qu'on crée une nouvelle régulation tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle qu'à l'échelon européen et elles se sont articulées en fait autour de quatre piliers sociales comment est-ce que on envisage la nouvelle de nouveau les nouveaux droits ou comment est-ce qu'on élargit les droits des nouveaux travailleurs de ces plateformes quand on est un travailleur pour une plateforme comme Uber alors Deliveroo c'est plus une des plus questions puisque j'ai pu comprendre que Deliveroo devenait des salariés chez Deliveroo le Conseil d'Etat vient de statuer mais on se pose la question de qu'en est-il justement des autres plateformes tout le volet sociétal aussi qui là moi m'est particulièrement cher puisque j'ai été nommée sur la base en fait de mon activité militante pour l'inclusion l'inclusion numérique et faire en sorte effectivement que personne ne soit laissé sur le côté dans ce grand mouvement de transformation digitale pour ceux qui me connaissent je mène un combat particulier pour les femmes dans le numérique parce que les femmes représentent un peu moins les femmes dans la tech dure représentent un peu moins de 6% et on sait que la tech aujourd'hui c'est ce qui crée le monde de demain donc dans ce monde dans lequel nous voudrions vivre demain où est la place des femmes et comment est-ce que les femmes en fait peuvent s'exprimer le volet économique donc toutes les lois concurrentielles antitrust et bien sûr les modalités en fait de ces régulations donc on a commencé ces travaux dans le courant de l'été qui va se poursuivre jusqu'à la fin du premier trimestre 2019 je vous en parle parce que toutes ces réflexions tous ces travaux et là sur cette deuxième phase que nous sommes en train d'entamer notamment avec les partenaires des partenaires économiques vont être assez décisives sur la manière dont nous allons pouvoir impulser des idées un peu disruptives sur ces régulations qui vont fortement nous impacter de toutes les manières soit à l'échelle européenne soit à l'échelle nationale donc ces travaux vous pouvez les suivre sur le site internet du conseil national du numérique vous pouvez même y participer vous pouvez même réagir réagir ou apporter apporter aussi vous même votre propre expertise votre expérience vos interrogations pour pouvoir continuer à enrichir le débat et là je vais faire une petite parenthèse c'est un petit peu ma marque de fabrique c'est que nous avons beau être 30 experts avons été sélectionnés sur des expertises bien spécifiques pour constituer ce nouveau conseil national du numérique il n'empêche que moi je suis issue du territoire j'ai beaucoup travaillé sur les territoires avant de m'investir au sein du conseil national du numérique je suis plutôt ce qu'on appelle une femme de terrain j'ai pu vous constater à quel point le dialogue avec les territoires le dialogue avec la population était important pour pouvoir faire évoluer et pour pouvoir correspondre au véritable besoin des populations et pour une personne comme moi qui a vécu les débuts d'internet en Afrique quand on revient en France au début des années 2010 et qu'on vous parle de fractures numériques ça fait beaucoup réfléchir parce que la fracture numérique sur le continent africain elle est réelle parce qu'elle est matérielle je ne pense pas qu'on puisse parler de fractures numériques matérielles en Occident en tous les cas pas dans les principaux bassins d'activité une fracture en termes d'usage et de compréhension de ces outils et une compréhension de ce que cela peut engranger comme transformation dans la façon de vivre nos vies aujourd'hui je la comprends et elle est de toutes les manières inhérente à l'entièreté de la population de la planète par contre si on parle aujourd'hui de manière aussi importante et je pense que si les territoires aujourd'hui et s'il y a un 15ème forum dédié à ces réflexions autour des territoires c'est bien qu'on comprend qu'il y a eu à un moment donné effectivement fracture de dialogue avec la population avec les besoins que les populations pouvaient exprimer et je pense que c'est important que le Conseil national du numérique s'empare aussi de cette question et insiste sur le fait que ce dialogue est fondamental pour justement essayer de mettre en place ce qu'on a envie en fait de vivre demain ou de ne pas vivre donc internet n'est de reste qu'un outil au service de l'humain au service de ce que l'humain peut produire au service peut-être augmenter l'humain dans sa capacité à pouvoir se projeter sur un futur qu'on n'a je pense pas envie de voir évoluer comme les films de science-fiction de ces dernières années mais c'est à nous en fait véritablement nous citoyens nous réunis en territoire réunis en intercommunalité de pouvoir en fait impulser la vraie donne de ce qu'on voudrait faire du numérique et je pense qu'effectivement comme le rappelait Karine dans son discours d'introduction jusqu'à présent le numérique était vu d'un point de vue très économique c'était les leviers en fait d'une activité économique effectivement foisonnante sauf que l'économique ne régit pas le politique en tous les cas j'espère qu'il le fait de moins en moins et que c'est l'humain qui doit régir notre transformation digitale et c'est pour ça que je vous invite fortement à venir dialoguer avec nous parce que nous avons besoin de toutes les intelligences collectives pour pouvoir créer et pouvoir faire émerger une voix une voix d'un numérique plus humain plus humaniste qui correspond peut-être un petit peu mieux à ce qu'est l'Europe à ce qu'est la civilisation aussi européenne et la culture européenne parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui nous avons deux voix qui ont pris fortement la place une voix très libérale venue des Etats-Unis et notamment de la Silicon Valley et une autre voix beaucoup plus sécuritaire venue elle de l'Asie et de la Chine d'accord merci beaucoup alors est-ce que justement sur votre territoire Gabriel Doublet il y a cette possibilité pour les élus de régir l'activité économique je rappelle que vous êtes donc vice-président du pôle métropolitain du Genovois français c'est un territoire qui est très très spécifique puisqu'il se situe à la frontière franco-suisse et que vous êtes confronté au fait que de nombreuses personnes vont traverser cette frontière à longueur de temps et le grand enjeu qui se pèse derrière tout ça c'est la mobilité et le travail oui oui bonjour à tous alors je suis peut-être là pour vous exprimer en tout cas quelles initiatives ont été prises et comment on peut effectivement se rendre compte que le numérique peut venir effectivement au secours d'une mobilité qui est effectivement compliquée dans ma région d'origine j'avais une petite présentation je ne sais pas où elle est est-ce qu'on peut peut-être lancer la présentation voilà simplement comme ça je vous présente le territoire ça sera peut-être plus clair pour vous voilà alors c'est la slide suivante voilà simplement vous présenter la réalité géographique de ce territoire donc on est aux alentours de Genève tout le périmètre coloré qui est à la pointe sud du lac Léman que vous devinez en bleu ciel correspond à ce qu'on appelle le Grand Genève qui est une agglomération franco-valdo-genevoise qui regroupe donc le canton de Genève une partie du canton de Vaud et tout le périmètre en orange que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui qui est le pôle métropolitain du Genève français et qui correspond donc à la partie française de ce grand ensemble transfrontalier un million d'habitants une capitale entre guillemets Genève effectivement qui se trouve en Suisse donc c'est donc d'un exotisme absolu puisqu'on est hors Union Européenne donc c'est parfois pas forcément évident effectivement avec deux droits différents des procédures et des cultures différentes aussi de faire des choses ensemble mais enfin on y arrive petit à petit et ça représente un million d'habitants et effectivement Genève a une attractivité économique absolument considérable un taux de croissance économique qui fait palir d'envie bien des régions du monde et du coup cette attractivité résonne sur nos territoires français sur le pourtour de Genève puisque Genève peine énormément à construire des logements donc le développement se fait plutôt sur la France voisine ce qui génère vous le disiez effectivement beaucoup de trafic pendulaire et des problèmes de mobilité absolument considérables on peut peut-être regarder la slide suivante alors c'est écrit très petit mais effectivement des problèmes majeurs en termes de mobilité comme je vous le disais c'est pratiquement 600 000 passages de frontières par jour au quotidien on a très peu d'habitants qui utilisent les transports en commun seulement 6% des travailleurs qui les utilisent donc de très très grosses marges de progrès en matière de logement je vous le disais c'est plutôt du côté français que ça se fait du côté suisse on peine à produire le canton de Genève est un canton exsangue en termes de géographie 120 km de frontière avec la France pour 4 seulement avec la Suisse donc effectivement c'est de notre côté que le potentiel existe on peut passer à la slide suivante s'il vous plaît donc parmi les réponses effectivement qu'on apporte pour essayer de régler ces problèmes de mobilité la première ça a été de créer un vrai réseau ferroviaire digne de ce nom qui correspond aux besoins et aux enjeux d'un bassin de vie d'un million d'habitants ce réseau c'est un RER transfrontalier qui s'appelle le Léman Express et qui va comme vous le voyez desservir en étoile depuis Genève et Annemasse toute la Haute-Savoie du Nord l'un et une partie du canton de Vaud donc c'est un équipement ferroviaire absolument majeur c'est le plus gros chantier ferroviaire d'Europe aujourd'hui et qui devrait constituer le squelette de ce qui sera le prochain schéma global de transport de cette région sur la slide suivante vous pouvez voir effectivement toutes les autres mesures qu'on est en train de mettre en place il faut savoir qu'on les sort toutes en même temps c'est une région qui n'était pas tellement organisée la coopération transfrontalière elle ne se fait que depuis 10 ou 12 ans et l'argent a été mis sur la table des tours de table financiers extrêmement complexes ont été mis en place et tous les projets sortent un petit peu en même temps donc il y a ce fameux RER qui sera la colonne vertébrale mais autour de ça il y a des extensions de lignes de tram un petit peu dans toutes les directions depuis le centre jusqu'à la périphérie vous avez des bus à haut niveau de service certains sont réalisés d'autres sont en construction l'extension des lignes de bus des parkings relais des voies vertes enfin bref le circuit complet avec un effort fait là aussi sur ce qu'on appelle les mobilités nouvelles l'autopartage et le covoiturage avec des plateformes numériques justement le plus efficace possible pour faire en sorte qu'elles soient fonctionnelles et faciles d'utilisation pour les concitoyens alors tout ça si on passe à la slide suivante effectivement on est dans la mobilité quelque part un peu traditionnelle c'est les transports publics la mobilité douce tout ça c'est assez classique et ça ne justifie pas que je sois ici parmi vous aujourd'hui quelque part donc aujourd'hui effectivement si je suis là c'est parce qu'on essaie de travailler sur d'autres façons de régler ces enjeux de mobilité en fait on considère que le meilleur des déplacements le plus économe le plus écologique c'est forcément celui qu'on ne fait pas donc voilà on se met dans cette logique on se met dans cette perspective et du coup il y a tout un travail effectivement de persuasion il faut trouver des locaux il faut travailler sur la question des tiers lieux et il faut arriver à persuader l'économie locale du secteur effectivement de l'intérêt de cette démarche il y a un programme européen qui s'est constitué sur cette question là on s'est inscrit partenaires suisses et français dans la logique effectivement de ce programme et on a fixé une ambition qui est celle de réduire de 12 millions les déplacements en automobile ou en transport par an dans notre région on peut peut-être passer à la slide suivante voilà donc c'est les trois enjeux non non il n'y a pas de problème les trois enjeux principaux sur cette question là effectivement le premier c'est de convaincre et d'accompagner les employeurs français et suisses il y a encore beaucoup de réticence il y a beaucoup d'employeurs qui ne sont pas encore persuadés que ne pas avoir tous leurs collaborateurs au siège c'est pas un petit peu perdre le contrôle enfin voilà ce genre de questions il faut effectivement avoir travaillé sur ces questions de confiance je voudrais citer juste un exemple les services industriels de Genève c'est une entreprise publique qui gère l'eau et les questions d'énergie sur Genève sont rentrés dans cette logique là celle du télétravail justement celle du tiers lieu et ont permis de diminuer de 15% leurs charges immobilières ça veut dire clairement qu'il y a vraiment un potentiel énorme sur ces questions de télétravail et de tiers lieu pour réduire ces problématiques de mobilité le premier enjeu c'est celui-là donc convaincre les employeurs le deuxième enjeu évidemment c'est d'offrir à ces employeurs des solutions en termes de lieu donc on a créé à la fois en France et en Suisse un certain nombre d'endroits où on peut faire ce qu'on appelle le co-working où on peut pratiquer le télétravail il y en a une cinquantaine aujourd'hui qui existe sur toute l'agglomération franco-suisse on veut doubler la surface en deux ans et on aimerait passer à 150 voire 200 lieux pour 2025 donc c'est vraiment une dynamique qui est en train d'être mise en place et puis le troisième enjeu qui est sans doute le plus important et j'en finirai par là effectivement c'est comment est-ce qu'on connecte l'offre et la demande sur cette question là comment on met en réseau en fait les acteurs économiques sur ces questions là donc je voudrais simplement vous citer l'exemple de la plateforme qui s'appelle GoWo qui est une plateforme numérique son responsable et là vous pourrez aller le voir tout à l'heure et lui poser moult questions parce qu'il s'y connait bien mieux que moi pour exprimer ces questions là mais enfin en gros cette plateforme qui est soutenue par nos collectivités elle est à la fois un annuaire qui va recenser l'ensemble des tiers-lieux ou des lieux de co-working existants sur notre agglomération elle est à la fois aussi un porte-monnaie électronique qui permet de régler ses consommations et elle est aussi effectivement un réseau social économique du territoire qui va mettre en réseau tous ceux qui ont besoin de ces lieux là tous ceux qui vont s'en servir mais aussi de façon générale tous les acteurs économiques du territoire pour encore une fois créer du lien donc voilà ce que j'étais venu vous dire aujourd'hui la mobilité ça passe aussi par le numérique bien sûr merci beaucoup alors la mobilité le travail on en a parlé maintenant je vous propose maintenant avec Francky Trichet donc vice-président de la métropole de Nantes de parler de la manière dont nous consommons et de la manière dont nous alimentons bonjour à tous oui alors moi je parle d'une intuition dans laquelle les villes de demain doivent être des villes de production et des villes où on nourrit ce concept de ville nourritière c'est un enjeu fort pour moi alors d'habitude je parle de numérique l'intelligence artificielle et aujourd'hui j'ai voulu justement comme je suis chez Karine parler autre chose faire le pas de côté et mettre vraiment cet axe de l'alimentation de demain de la ville producteur quelle que soit la taille de la ville au coeur du sujet il y a un chiffre en fait qui est inquiétant en France il y a une étude qui montre qu'en moyenne sur les 100 premières aires urbaines de France on a une autonomie alimentaire de 2% la moyenne est de 2% ça veut dire que si on inverse le chiffre 98% de ce qu'on mange dans les villes sur les 100 premières aires urbaines c'est des produits qui sont exportés que ces produits soient bruts ou transformés et ça c'est un chiffre qui devrait nous nous interpeller tous en tant qu'on est parce qu'en fait ça en dit long sur l'état de maturité aujourd'hui des villes productives alors je vais essayer de me concentrer uniquement sur l'alimentation même si j'aurais aimé parler de la ville de production quelle qu'elle soit mais je vais prendre ce focus là sur l'alimentation et je crois qu'on a tous un rôle les collectivités les élus pour modifier nos plans locales d'urbanisme qu'ils soient à l'échelle métropolitaine ou des villes ou des territoires plus ruraux pour faire en sorte justement de ramener des espaces de production d'agriculture ou autre mais encore une fois cette vision on la prend souvent mètre carré au sol et je crois qu'il faut qu'on arrive à aller plus loin et la vision que je voudrais partager avec vous c'est de se dire que les villes les mètres carrés dans les villes c'est des mètres carrés qui sont soit horizontaux mais aussi verticaux et le principe c'est de se dire qu'on a plein de bâtiments aujourd'hui et ces bâtiments j'en vois ici à proximité ils n'ont pas quatre façades ils ont cinq façades puisqu'on oublie souvent le toit et donc le concept que j'aimerais poser avec vous je ne sais pas si on peut lancer quelques images c'est de se dire comment on peut imaginer des villes dans lesquelles les cinq façades des bâtiments soient exploitées pour produire pour produire dans la vision plutôt ville nourricière alors il y a plein de projets qui émergent aujourd'hui autour de l'agriculture urbaine on voit même des projets dans lesquels on cherche à faire pousser le houblon pour les microbrasseries en microquartiers et utiliser forcément ces mètres carrés qui sont verticaux pour exploiter les façades donc je crois qu'aujourd'hui il y a des projets en innovation qui émergent j'ai été la semaine passée avec Karine on était au Smart City Grand Paris dans lesquels moi j'ai discuté changer avec des startups sous les fraises des gens qui travaillent effectivement sur des produits qui sont urbanisables parce qu'aujourd'hui mettre des vaches dans une ville ce n'est pas l'idée mettre des champs d'exploitation de pommes de terre ce n'est pas l'idée par contre il y a certains produits des initiatives sur les fraises ça marche bien les restaurants tout ce qui est en fait le basilic tout ce qui est les différentes herbes aromatiques les champignons on voit bien qu'on exploite aujourd'hui maintenant le métro on a une société nantaise dans laquelle on va exploiter les anciennes rames de métro pour les faire pousser des champignons je trouve que ça a un sens maintenant comment on peut passer à l'échelle et se dire que évidemment le problème de l'agriculture urbaine sur les toits c'est que ça pèse on sait qu'il y a plein de modèles économiques qui ne sont pas forcément là et donc le concept que je voudrais partager avec vous aujourd'hui c'est le concept de faire venir la mer dans les villes ramener la mer dans les villes et en particulier le végétal de la mer qui est très fort c'est ce qu'on appelle les micro-algues ce que vous voyez en façade ici les micro-algues dans l'élément naturel dans la mer il y a un million de micro-algues qui existent aujourd'hui c'est des choses qui sont invisibles sur les un million il y en a seulement 20 qui sont étudiés scientifiquement alors moi je suis chercheur à l'université c'est un sujet qui me passionne et sur les 20 il n'y en a que 5 qui sont exploités la plus connue étant la spiruline qui est vendue comme étant ce médicament miracle qui ferait rajeunir certaines personnes tant mieux pour que ça dure la crédulité ça a du bon de temps en temps parce que forcément il y a des fermiers derrière qui produisent et c'est très bon alors sur Nantes-Saint-Nazaire on a la spécificité d'avoir la mer pas loin la fluidité et surtout d'avoir la plateforme quasiment unique en Europe dans laquelle on étudie ces micro-algues on les étudie scientifiquement très en amont et on va jusqu'à imaginer des usines de production pour faire des micro-algues et ce que je vous propose ici c'est un vrai projet qui est lauréat en fait d'un appel à projet à Paris dans le 13ème pour réinventer les lieux et le bâtiment que vous voyez ici sur la gauche c'est le bâtiment qui va être construit avec cette façade des micro-algues alors comment ça fonctionne c'est simple au même titre que vous avez du double vitrage au lieu de mettre de l'air à l'intérieur du double vitrage on met ces micro-algues un bébé algues ça met trois semaines pour arriver à son stade de maturité et le principe c'est que ces façades elles sont justement très fines vous avez de l'eau une solution qui est propice en fait à la culture des algues et au bout de trois semaines on vide cette eau on la récupère et on la on remplit à nouveau l'intérêt des micro-algues c'est que c'est une source de protéines incroyable ça consomme du CO2 donc ça dépollue les villes c'est ça qui est intéressant et ça a une vertu incroyable comme c'est un être vivant donc on est en train de parler du vivant des façades qui aujourd'hui produisent de l'énergie ça a aussi forcément un aspect isolation par l'extérieur donc la vision ici on voit bien que c'est en plus joli on peut mettre différentes couleurs on met le vert parce que la nature en ville c'est bon mais on peut mettre du rouge du jaune d'ailleurs c'est assez rigolo ce qui est intéressant dans la démarche et la prospective dans laquelle j'aimerais vous amener c'est de se dire qu'imaginons que ce concept des trois cinquièmes que je pose aujourd'hui c'est à dire trois façades sur cinq à l'origine 2050 doit être nourricière nourricière soit alors ça peut être aussi des murs végétales mais pour moi c'est pas nourricier on résout pas le problème de comment on a des villes qui demain vont nourrir la population sachant que je vous rappelle pas les chiffres mais la concentration urbaine en 2050 elle est encore plus importante qu'aujourd'hui et donc l'idée c'est de se dire que comment on imagine un réseau on a évoqué déjà avec certains comme on a les réseaux de chaleur aujourd'hui on a les réseaux de collecte des eaux usées imaginons qu'on ait un réseau de collecte des micro-algues si ce processus est généralisé et qu'on puisse dans les quartiers imaginer des micro-usines qui vont transformer ce réseau de collecte donc la matière produite soit pour faire du biobitume aujourd'hui on est capable à Saint-Nazaire je vous montre de remplacer le pétrole et de mettre des micro-algues donc c'est quand même un cercle vertueux soit de faire des crèmes cosmétiques c'est un débouché extrêmement propice aujourd'hui il y a beaucoup effectivement de l'industrie qui s'intéresse aux micro-algues soit pour faire de l'alimentation alors aujourd'hui on n'est pas encore jusqu'à l'alimentation humaine même si la spiruline c'est un débouché mais moi j'ai du mal à manger de la spiruline tous les matins et d'avoir 4 heures d'autonomie alimentaire mais c'est très très bon c'est très très bien il faut manger de la spiruline après par contre pour les débouchés sur les poissons là c'est vraiment énorme c'est-à-dire tout ce qui est la nourriture effectivement aujourd'hui d'aller au lieu de aller chercher de la protéine donc ce premier concept que je voudrais poser qui va de pair forcément au deuxième concept qui est de se dire est-on capable en France d'avoir un manifestation sur l'alimentation de demain dans lequel on peut poser des jalons forts le premier jalon pour moi c'est manger moins on mange trop toutes les études je vous montre deuxième jalon c'est manger moins de protéines animales et d'aller plus sur du végétal et là je pense qu'on est sur des solutions dans lesquelles on a un cercle vertu à mettre en place et le troisième jalon c'est de manger sainement du bio et de n'oublier personne parce qu'effectivement il ne faut pas tomber dans la caricature de se dire tout ce que vous dites là on exclut une population je crois qu'aujourd'hui on a des territoires qui sont prêtes à s'engager et qui avec des technologies comme celle-ci en tout cas seraient capables d'avoir une massification possible parce que l'enjeu c'est d'avoir des modèles économiques viables on le démontre aujourd'hui et surtout d'avoir une massification possible une prise de conscience forcément de tout à chacun que manger des protéines végétales c'est bien mais on peut continuer à manger de la viande à partir du moment au sol local et on peut imaginer aussi d'avoir des manifestes dans lesquels ce circuit court soit clairement prononcé vérifié validé et je crois qu'en France on a des territoires qui sont prêts à le faire en tout cas j'espère que c'est à mort cela puisque le premier bâtiment sera à Paris le deuxième c'est le musée de l'écologie à San Francisco où il y aura nos micro-algues qui viennent de Nantes-Saint-Nazaire et avec le cabinet d'architecte et Xétu et le troisième ça sera une ville en Chine qui a beaucoup de millions d'habitants qui s'appelle Zhang Chu de mémoire et voilà qui sera notre troisième démonstrateur en tout cas j'espère qu'en 2050 on verra du verre et de la nature en ville avec des micro-algues partout vive la mer dans les villes vive la mer dans les villes merci bien alors bon vous avez très largement lancé le thème de l'environnement Claire Faison vous êtes donc directrice générale de Nova Veolia ça c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement la manière dont on peut intégrer les enjeux environnementaux dès la conception de la réflexion même de la ville absolument merci à Karine Donniensos pour son invitation et pour nous donner l'occasion de prendre le temps de réfléchir à ces sujets et de regarder des sujets aussi innovants que la cinquième façade effectivement les habitants des villes de demain ils seront comme tous les habitants de la planète ils auront envie de mieux vivre et pour arriver à mieux vivre ils devront déjà arriver à bien vivre et parfois même à survivre ces sujets évidemment liés à l'explosion démographique à l'urbanisation des villes font qu'on va se retrouver face à des défis absolument croissants pour arriver à subvenir à nos besoins les plus élémentaires se nourrir se loger et se chauffer que le fait de vivre dans des environnements qui ne sont pas pollués va également être un défi pollution de l'air des sols de l'eau évidemment et puis surtout l'ensemble des habitants de la planète aura envie de vivre en harmonie avec ses voisins qu'ils soient proches ou plus lointains donc voilà les défis auxquels on va avoir à faire face par hasard le groupe Veolia cette année a réfléchi au sujet de l'évolution de ces métiers à horizon 2040 parce que nous sommes absolument persuadés que c'est aujourd'hui qu'on prépare les solutions qu'il faudra mettre en place demain pour faire face à ces défis et donc ce que je voudrais partager avec vous c'est quelques solutions pour se rendre compte que finalement il faut qu'on se mette tous ensemble pour réfléchir à ces défis pour véritablement bien vivre mieux vivre demain tous ensemble le premier sujet je rebondis sur la question de l'agriculture et de l'alimentation est absolument fondamental aujourd'hui on estime que d'ici à 2050 il faudra qu'on augmente de l'ordre de 70% les productions vivrières juste pour subvenir à nos besoins ça veut dire un ordre de grandeur chaque année il faudra produire un milliard de tonnes de céréales en plus pour nourrir la planète alors vous pouvez vous dire tiens c'est bizarre un opérateur des services urbains qui a un avis sur le sujet en fait il faudra qu'on s'y mette absolument tous je vais prendre quelques exemples aujourd'hui grâce à la valorisation des bouts de stations d'épuration ou des déchets organiques on peut trouver des substituts aux engrais chimiques c'est une première solution on va jusqu'à aujourd'hui grâce au tri à être capable d'avoir du compost de très haute qualité par exemple au Royaume-Uni on vend du compost de très haute qualité à des particuliers idem en Allemagne on a breveté une solution pour tirer des stations d'épuration du phosphate quand on sait que le phosphate naturel risque de venir en extinction d'ici une centaine d'années il faut trouver toutes les solutions pour apporter cette matière première qui est essentielle évidemment à l'agriculture je prendrais également l'exemple de l'eau évidemment la réfection des ressources et puis un stress de plus en plus croissant sur les ressources font qu'on doit trouver des solutions alternatives je pense à la réutilisation des eaux dans des pays qui sont déjà en stress hydrique on a des solutions on accompagne par exemple à Abu Dhabi où on produit 300 000 m3 d'eau réutilisée chaque jour en France on a également des projets très intéressants de réutilisation des eaux pour des projets d'agriculture je pense à Tarbes notamment donc l'idée c'est vraiment des solutions il y en a absolument partout et tout le monde doit faire cet effort de regarder ses métiers de regarder ses activités et de se dire c'est quoi la petite pierre que je peux apporter à cet édifice deuxième défi que j'évoquais celui de la pollution et alors là la liste malheureusement est non seulement longue mais elle s'allonge encore un peu plus chaque jour je prendrais l'exemple de l'eau on a des situations très très différentes d'un continent à l'autre dans les pays émergents on a encore malheureusement des pollutions extrêmement lourdes qui mettent en danger la vie des individus au quotidien parce qu'au jour le jour dans les pays industrialisés on est sur des pollutions plus diffuses je pense aux micropollants et là le message que je veux passer c'est il y a des solutions pour absolument toutes les pollutions évidemment la meilleure pollution c'est celle que l'on a évité mais quand elle est là quand elle est présente quand elle s'est accumulée il y a évidemment des solutions je pense par exemple aux résidus médicamenteux on travaille avec un certain nombre d'hôpitaux par exemple au Danemark pour à la source travailler sur les eaux usées des hôpitaux pour réduire l'impact des eaux usées qui sont très chargées en micropolluant dans les réseaux d'eau urbaine et donc dans les réseaux d'assainissement voilà un exemple dans le domaine de l'eau il y a également plein de solutions dans le domaine de l'air de plus en plus on essaie de trouver des solutions de co-construire des solutions dans le domaine de l'air je prendrais un exemple à Manille on accompagne un bidonville pour essayer d'identifier les sources de pollution de l'air extérieur donc on a équipé le bidonville en question de capteur pour identifier les sources de pollution et puis essayer d'identifier lesquelles étaient les plus dangereuses pour pouvoir commencer à les traiter et avoir un impact on a également travaillé sur la qualité de l'air intérieur c'est un métier sur lequel on a un peu plus d'expérience historiquement et évidemment qualité de l'air intérieur et extérieur se parle sur le sujet de la qualité de l'air on essaye aussi de travailler à l'information des habitants des citoyens c'est un projet qu'on a mené grâce à l'impulsion de la métropole de Lyon avec l'idée de se dire essayons d'informer c'est un point fondamental pour pouvoir changer les comportements et puis accompagner les citoyens dans de nouveaux comportements au quotidien pour que essayer de réduire l'impact des pollutions en l'occurrence de l'air sur leur santé et c'est là où le digital notamment prend tout son sens puisque c'est véritablement un outil qui doit nous permettre d'améliorer le service que l'on rend je l'évoquais en informant en accompagnant les citoyens mais aussi les industries à être davantage éclairées et donc à changer le cas échéant leur comportement c'est le troisième point fondamental qui me paraît moi en tous les cas fondamental sur comment on vivra demain pour bien vivre comment on vit mieux ensemble et de ce point de vue là je pense que vous êtes tous témoins au quotidien que le digital est un outil extraordinaire de mise en relation avec le reste du monde parfois pas complètement avec son voisin donc comment de connecter on devient interconnecté comment est-ce que on va vers cet échange là aussi on essaye d'imaginer des solutions la première c'est autour de la donnée urbaine on est absolument convaincu qu'il faut arriver à mettre de la donnée objective à disposition de l'ensemble des parties prenantes des villes aujourd'hui on est submergé par de l'information vraie, fausse caractérisée pas caractérisée pertinente ou pas pertinente et donc on essaye de travailler autour de la notion de tableau de bord de la ville pour dire au moins ces informations là co-construites avec les élus avec les citoyens elles sont disponibles elles sont vérifiées et elles vous disent la réalité sur la situation environnementale de votre ville la qualité de l'eau le rendement de votre réseau et les fuites qui sont générées la qualité de votre air les sources de pollution évidemment c'est pas un espèce d'outil déconnecté de la réalité le but c'est de le connecter notamment avec de l'écoute des réseaux sociaux de façon à ce que les citoyens quand ils disent oui enfin moi vous me dites que le tableau de bord tout est ouvert moi je suis pas du tout content et bien on écoute les réseaux sociaux pour s'assurer qu'il n'y a pas de disconnection et puis la deuxième étape c'est vraiment d'engager le dialogue avec le citoyen il y a beaucoup beaucoup d'applications qui se multiplient et ce qu'on essaie de trouver c'est celles qui véritablement vont apporter un service aux citoyens je pense par exemple au signalement des déchets comment est-ce que une fois que quelqu'un signale un déchet et bien on est capable d'aller jusqu'au bout de la chaîne enlever ce déchet prévenir le citoyen que ça a été réglé voilà tous les services qu'on peut imaginer on a des partenariats avec des start-up je pense à YoYo sur l'économie circulaire par exemple pour encourager les gestes de tri et puis en échange de ce geste de tri récupérer un bon d'achat local qu'on peut réinvestir dans son quartier donc beaucoup beaucoup de solutions je rebondis sur ce qui a été évoqué tout à l'heure nécessité et volonté la nécessité elle va s'imposer à nous elle va être de plus en plus évidente de plus en plus dure et bien c'est par la volonté parce que c'est possible qu'on arrivera à trouver des solutions et ces solutions elles existent d'accord merci bien alors donc on a eu les enjeux liés au transport les enjeux liés au travail les enjeux environnementaux maintenant les enjeux d'alimentation je voudrais qu'on passe aux enjeux sociaux avec vous Auriane Ledroit je rappelle que vous êtes donc directrice de la mission société numérique au sein de l'agence nationale du numérique et vous travaillez donc sur ce plan pour un numérique inclusif oui bonjour à tous merci de l'invitation les échanges sont très intéressants ce matin effectivement nous on m'a demandé de parler de la question de l'inclusion je vais peut-être essayer d'être un peu plus large j'ai eu l'occasion de présenter la stratégie nationale sur un atelier et on sera là demain aussi pour le faire peut-être un peu plus large dans le questionnement comment vivre demain c'est la question de comment faire société demain à l'heure du numérique à l'heure où on aura des services numériques performants qui essaieront de répondre à des besoins des infrastructures de très haut débit qui seront aussi facilement accessibles et qui permettront des usages qu'on aujourd'hui qu'on n'a pas encore développé ou qu'on commence à voir donc c'est la question vraiment de faire société à l'heure du numérique et le faire société c'est une construction de chacun c'est pas quelque chose qu'on doit subir ou qu'on va subir mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir initier, inventer imaginer co-construire et se faire société à l'heure du numérique il sera essentiel dans la mesure où tous ces services qui ont été évoqués toutes ces idées qui ont été évoquées elles ne deviendront que des usages si tous on a la compétence pour les utiliser si tous on a la connaissance de leur existence et la connaissance de comment on peut les utiliser avec un esprit critique en fonction de nos besoins en fonction de notre volonté il y a une réflexion qui est intéressante aujourd'hui sur les questions de l'apprentissage qui reboucle avec la notion d'inclusion qui est notamment assez enrichie et travaillée par quelqu'un qui s'appelle François Tadei qui dit aujourd'hui la connaissance c'est à la fois ce qu'on sait du monde la façon d'agir avec le monde donc la technique mais aussi l'éthique de l'action et la question de l'éducation aujourd'hui de l'apprentissage elle doit bien se reposer autour de ces trois notions là on a eu tendance à oublier au moins l'un des trois souvent l'éthique de l'action mais parfois aussi la connaissance du monde en tant que tel on a eu tendance à privilégier la question de la technique et à l'heure de la technologie et des modèles qui ont été largement importés notamment ce qu'on disait de la Silicon Valley etc on a eu tendance à un peu oublier qu'est-ce que serait le modèle français le modèle européen du faire société à l'heure du numérique nous effectivement à la demande du gouvernement et comme ça on a eu l'occasion de travailler avec beaucoup d'entre vous et notamment avec les collectivités locales parce que c'est elles qui font ces mécanismes d'inclusion numérique c'est elles qui oeuvrent au quotidien souvent bien avant que l'état se pose la question à cette inclusion numérique à cette montée en compétence numérique des français donc nous on travaille sur ce sujet là en partant du principe que c'est une réponse à apporter aujourd'hui évidemment face notamment à l'accélération de la dématérialisation des procédures administratives mais que c'est une réponse qui doit être construite pour satisfaire aussi les besoins de demain on ne peut pas penser aujourd'hui à un plan d'inclusion numérique qui résonne qu'à besoin constant ou présent mais on doit créer les conditions pour que cette inclusion numérique aujourd'hui qui vise à faire en sorte qu'effectivement on soit tous agiles avec la réalisation d'une démarche qu'on soit tous conscients et compétents capables de faire son CV en ligne pour prétendre à un emploi utiliser les réseaux sociaux y compris pour prétendre à un emploi etc que ces capacités là soient aussi construites dans l'imagination ou dans une perspective d'usage futur sinon et si on ne se posait pas cette question là et si on ne se mettait pas cette exigence d'action il faudrait reproduire tous les trois ans voire même plutôt des plans d'inclusion numérique qui font qu'on répond petit à petit aux besoins qui émergent de par les nouveaux services etc donc s'inscrire dans cette idée que l'inclusion numérique ce n'est pas que répondre à un moment donné aux besoins objectivés mais c'est vraiment construire les conditions de compétence de capacité d'agir dans le monde numérique et cette notion elle a été très bien travaillée au travers de cette question elle a été très bien travaillée au travers de la notion d'empowerment donc quelles sont les capacités d'agir qu'on a en plus grâce au numérique ou à l'heure du numérique l'accès à la connaissance l'accès à des nouveaux services qui peuvent permettre de réduire enfin d'augmenter son pouvoir d'achat parce qu'on en réduit on réduit le tarif on réduit les coûts de l'énergie de plein de choses ça aussi accéder à la participation citoyenne ça a été évoqué avant il y a énormément il y a énormément d'initiatives qui sont présentées sur ce qu'on aborde comme volet de la civic tech aujourd'hui c'est une technologie qui est largement réservée à une élite qui se fait plaisir pour construire des outils de participation qui sont déjà pour lesquels la participation est déjà comment dire bien maîtrisée par ceux qui utilisent ces outils donc il y a vraiment des enjeux aujourd'hui de construire cette inclusion ces nouvelles capacités d'agir à l'heure du numérique moi un des sujets que je voulais poser là sur la réflexion d'aujourd'hui c'est la notion des tiers lieux qui a été évoqué juste avant ces lieux dont on parle aujourd'hui de plus en plus sont à mon sens les lieux sûrement les plus importants pour le vivre ensemble le faire société ensemble aujourd'hui et demain alors loin d'être uniquement sur une logique de cliché parce qu'on a tendance à dire il faut un fab lab dans une campagne parce que ça fera venir les bobos métropolitains qui en ont marre de la ville et des métros et à chaque campagne doit avoir son fab lab et ce sera merveilleux non enfin en tout cas je ne le crois pas par contre ce qui est sûr c'est que ces lieux là sont des lieux d'apprentissage mais surtout de sociabilité et de création d'initiatives communes et c'est là où c'est intéressant c'est pas un objet de communication pour attirer des gens qui ne viendront a priori pas que pour ça mais c'est comment ça outille les entreprises vous l'avez dit les associations les initiatives citoyennes les collectivités territoriales etc à produire à coproduire des initiatives aujourd'hui la question de la réinternalisation aussi des dynamiques de production dans les villes elle passe par ces lieux là Francky Trichet en parlait il y a énormément d'initiatives de Fab Lab qui aujourd'hui réinternalisent l'artisanat ou en tout cas massifient les capacités d'artisanat dans les grandes métropoles alors que la tendance était plutôt à faire sortir ces activités des villes donc vraiment la question des tiers lieux à mon sens elle est essentielle et donc quand on pose la question des tiers lieux et donc de l'importance de ce rôle là notamment dans la transition numérique des territoires au sens habitants et collectivités locales et acteurs locaux il faut se poser la question des modèles d'activité de ces lieux je pense assumer le fait de poser cette question en tout cas que ces modèles d'activité sont des modèles d'activité qui sont sûrement hybrides au sens où ils iront chercher ils seront capables d'aller chercher et c'est ce que fait la plupart d'entre eux aujourd'hui des financements publics etc mais aussi du financement privé les activités de coworking par exemple le font déjà mais en tout cas la question de ces lieux là qui créent de l'associabilité qui créent de l'apprentissage au numérique nous c'est des les tiers lieux on travaille énormément sur ces questions là parce que c'est les lieux aussi où on va faire cet apprentissage au numérique parfois sans y rentrer pour faire cet apprentissage au numérique par exemple juste un exemple la grande majorité aujourd'hui de ce qu'on appelle les acteurs de la médiation numérique donc un espace public numérique une bibliothèque une cyberbase peu importe comment il s'appelle un lieu qui est capable de faire un accompagnement une mise en autonomie numérique d'une personne parce que c'est son métier parce qu'il sait le faire aujourd'hui de nombreux lieux inventent des manières de faire rentrer les personnes dans leur lieu parce que quand on est éloigné du numérique ou quand on s'en fiche juste on ne va pas dans ce type de lieu et donc aujourd'hui une des choses qui est intéressante à constater dans ces tiers lieux c'est que généralement il y a des prétextes à l'utilisation du numérique à l'accompagnement vers le numérique qui sont tout autres qui vont être un jardin partagé on apprend à faire son jardin partagé ensemble et puis la personne le médiateur numérique qui a créé ce jardin partagé va nous emmener vers la documentation sur un blog vers les réseaux sociaux vers la recherche d'autres initiatives etc. et c'est comme ça qu'on rentre par le numérique le prétexte étant le jardin partagé et donc la question de la compétence numérique et de l'empowerment par le numérique passera évidemment par donner à voir les opportunités qui sont liées au numérique et pas que je vais vous aider à faire votre démarche en ligne parce que ça ça ne motive absolument personne et c'est bien normal et passera par ces tiers lieux ces lieux qui font qui font société qui donnent qui recréent en fait l'humain et la proximité qu'on a eu tendance à imaginer comme plus nécessaire à l'heure du numérique parce que en fait on pouvait discuter en temps réel avec des gens qui étaient à l'autre bout du monde etc. voilà donc vraiment un sujet sur la question des tiers lieux un sujet sur le faire société à l'ordre du numérique et donc sur comment et je pense que sur ce sujet d'ailleurs les pouvoirs publics et l'état et collectivités locales ont un rôle essentiel à jouer et ça fait la transition et ça fait exactement la transition merci de faire mon travail Karine Donien-Sauze vous êtes donc présidente des incarneurs connectés mais vous êtes aussi et d'abord peut-être vice-présidente de la métropole de Lyon tout ce que vient de nous expliquer Auriane Ledroit est-ce que c'est quelque chose que vous développez que vous déclinez localement ici à Lyon ? Déjà je crois qu'Auriane Ledroit a fait une conclusion magnifique donc ça va être très difficile de reconclure sur une telle conclusion et je voudrais surtout relaisser un temps pour donner la parole à Salwa Tocco peut-être pour avoir aussi son impression de cette discussion simplement ce que je voulais souligner au travers des différents thèmes qui ont été abordés c'est qu'on voit bien que les défis sont assez précis on en voit les contours ils sont communs on s'accorde sur ces priorités nous voyons aussi à quel point le champ des possibles est large chaque jour nous avons des projets des nouveautés telles que celles que Francky Trichet nous a exposés à l'instant qui nous met des étoiles dans les yeux mais surtout le plus complexe c'est de savoir ce que nous souhaitons la façon dont nous souhaitons vivre demain et non pas ce qu'il est possible de faire demain et c'est là bien notre grand défi en tant que pas seulement élu ça nous concerne tous en tant que société civile et notamment pour faire société je suis bien d'accord sur cette sur cette grande priorité qui est de de dresser cet avenir en commun c'est à dire ensemble avec avec chacun chacun d'entre nous et le fait est que le numérique conduit parfois à beaucoup de non-sens et nous fait faire aussi des erreurs il porte en lui le numérique dans toute sa globalité parce que quand on parle de numérique c'est beaucoup de choses présente beaucoup de magie mais aussi de par sa complexité de par ce côté multidimensionnel de par justement parfois le regard qu'on peut porter sur la capacité d'un capteur une plateforme de modélisation nous avons cette impression de tenir une solution et pourtant la seule solution c'est de réussir à construire une vision large globale où tout ceci fait fait sens pour chacun d'entre nous et c'est bien là où quand on reprend chacun des thèmes on a parlé tout à l'heure non plus de transport mais de mobilité parce que je crois que le mot transport est banni on ne parle plus que de mobilité aujourd'hui oui évidemment la réponse à la mobilité ça peut être la non-mobilité ça peut être aussi de nouvelles mobilités et puis c'est surtout comment tout ceci s'organise de manière très en lien très fort avec la façon de vivre parce que la mobilité c'est d'abord une forme de liberté si demain on ne peut plus bouger dans nos espaces de vie c'est une contrainte à nos libertés donc l'enjeu il est fort et on critique beaucoup aujourd'hui on porte beaucoup au nu la place de la voiture mais la place de la voiture on le voit bien reste essentielle donc ne nous laissons pas non plus projeter dans parfois des formes d'illusion la voiture individuelle occupe encore aujourd'hui 70 à 80% de l'espace public il faut en effet en faire quelque chose par pourquoi pas du covoiturage mais en l'amenant à des échelles massives en reconstruisant aussi les infrastructures de voirie c'est à dire je vois la métropole de Lyon nous avons cette assise qui est un vrai sujet qui va être qualifiée qui va devenir demain un boulevard urbain avec du covoiturage dynamique avec des solutions qui doivent elles-mêmes s'interconnecter avec le reste de la vie de la cité et il est hors de question d'opposer un mode de mobilité par rapport à un autre en revanche il faut organiser cette multimodalité cette intermobilité et puis s'assurer que les trottinettes puissent cohabiter avec les piétons qu'on puisse être dans une expérience de la vie en ville qui soit un style de vie à part entière et qui nous procure à la fois de la facilité et du plaisir on a parlé du bien manger est-ce qu'on a envie demain de manger nos bâtiments je ne sais pas mais c'est tout à fait intéressant de réenvisager effectivement l'espace autrement c'est important de traiter cette fonction vitale mais on parle beaucoup de bio on a eu cette discussion hier avec Salwa Toko et moi il se trouve que fin août j'ai participé à un sommet sur le World Food Summit à Copenhague où il était question de nourriture de gastronomie et de bien manger et là stupéfaction pour des Lyonnais nous avons compris que le bien manger était d'abord organique était d'abord le bio alors que bien manger c'est beaucoup d'autres choses il y a une dimension culturelle une dimension éducative une dimension sociale préparer un repas choisir effectivement ses produits enfin toutes ces dimensions là ne peuvent pas se réduire simplement à la qualité d'un produit alors oui la question des circuits courts se pose mais là aussi on est sur quelque chose qui est évidemment plus complexé et qui nous amène aussi à une question qui est celle de la santé en ville on a parlé de la qualité de l'air mais on a constaté ça a été une préoccupation très forte qui est revenu des Grands Lyonnais sur la qualité de l'air la pollution avec beaucoup d'imaginaire aussi derrière de ça et puis beaucoup de réalité aussi il a fallu à la fois objectiver mais pas seulement informer les gens et sensibiliser les gens mais leur apporter des solutions et c'est là où ça devient aussi une autre affaire donc nous avons créé nous sommes en train de mettre en place des zones à très faible émission qui se coordonnent avec en effet tout un tas de solutions que nous allons faire monter à l'échelle sur la météo du souffle sur la sensibilisation des automobilistes enfin un panel large de solutions qui eux-mêmes doit se lier avec une nouvelle façon de vivre de travailler d'entreprendre etc tout ça pour dire que bien souvent ce qui est le plus évident est parfois la mauvaise solution et c'est vrai quand nous avons lancé cette démarche métropole intelligente il y a maintenant 10 ans à l'échelle de la métropole nous avons traité des questions d'énergie de mobilité comme beaucoup d'entre nous avec des acteurs de la ville qui savaient faire ces solutions et on s'est rendu compte très vite que beaucoup de ces projets on a plus de 100 projets d'expérimentation maintenant dans différents domaines ces projets se heurtaient à la question de l'utilisateur et des freins des peurs et c'est pour cette raison que nous projetons dans un futur très imminent aujourd'hui de considérer ces quartiers en politique de la ville et notamment évidemment Vaud-en-Velin mais aussi Rieux-la-Pape Bron Vénitieux tous ces quartiers où la médiation ou en tout cas le dialogue doit s'organiser à la fois autrement mais sur lequel aussi on se rend compte que les grands principes les retours d'expérience que nous avons appris dans des grands projets complexes sur des vitrines de la ville telles que peut être Lyon Confluence pour nous s'appliquent aussi très très bien à ces terrains de jeu-là avec simplement ce souci de faire avec l'existant de jouer avec les acteurs en présence car eux connaissent oui exactement comment établir ce dialogue et c'est là où on a une source de créativité absolument extraordinaire d'ailleurs récemment sur la phase 2 de la construction de ce quartier Lyon Confluence qui est labellisé WWF sur lequel nous avons on parlait de nature en ville 32 espèces d'oiseaux 18 espèces de libellules donc on voit que la biodiversité reprend place à côté du à côté des bâtiments dans cette phase 2 nous avons lancé un appel à projet à l'échelle de la société civile et là lorsque vous avez les retours de ces appels à projet ce qui vous est proposé c'est d'abord des cantines partagées ce sont d'abord comment recycler mes produits mais pas tout seul mes vêtements avec les autres donc cette question du lien social est vraiment je pense le nerf de la guerre pour nos villes parce que c'est ainsi qu'on aura des villes équilibrées équilibrées pas seulement dans leurs ressources mais dans ce qui fait justement société et c'est probablement la plus grande de nos priorités car si nous ne faisons pas cela ce sont des schémas de ville à la Boston que nous aurons où le coût économique sera important où l'accès n'existera pas au service toutes ces questions sont tout à fait essentielles et je m'arrête là parce que je voudrais surtout laisser la parole à Salwa pour profiter pleinement de sa présence d'accord merci Salwa Tocco merci Karine mais c'est toujours passionnant de t'écouter je ne suis pas sûre d'être aussi passionnante c'est merci beaucoup pour toutes vos parce que j'ai appris plein de choses j'apprends tous les jours c'est génial c'est génial d'être président du CNUM on apprend toujours plein de choses je rejoins parfaitement complètement vous l'aurez compris l'inclusion l'inclusion au sens large c'est vraiment ce qui fait un peu ma patte et non seulement ça me tient à coeur mais ça me tient à coeur parce que parce que moi je viens d'Afrique voilà moi je suis moi je suis une métisse je dis toujours que je suis une française d'origine africaine ou une africaine d'origine française ça dépend de comment comment on regarde mes papiers la question en fait effectivement du dialogue de la médiation de l'apprentissage de faire en sorte que personne ne soit exclu au prétexte qu'on n'est pas allé le chercher qu'on n'est pas allé lui montrer ou que cette personne n'a pas été en capacité de pouvoir venir et justement faire société parce que faire société c'est aussi un pas que chacun doit faire et c'est pour ça qu'effectivement cette question de lieux qu'on les appelle effectivement des tiers lieux des cyberbases des lieux de médiation pour moi sont fondamentaux et ont peut-être été un petit peu négligés ces dernières années du fait de cette un peu de de l'utopie en fait numérique le numérique ne doit pas se passer en fait uniquement derrière des écrans voire même derrière uniquement un seul outil qu'on nous pousse beaucoup à utiliser qui est notre nos téléphones portables pour vous donner un exemple en Afrique on dit on dit beaucoup en Afrique effectivement les gens ont de manière globale souvent deux à trois téléphones téléphones mobiles mais c'est uniquement pour pallier en fait aux défaillances des différents systèmes en fait télécom existants c'est plus facile de pouvoir appeler une personne d'un même réseau mobile quand on a nous-mêmes cette puce là donc du coup les gens se retrouvent avec deux ou trois mobiles moi j'appelle pas ça de l'évolution numérique en fait non j'appelle ça s'adapter à des contraintes ici en Occident on a tous un mobile en règle générale voire deux parce qu'il y a un pro et un perso et on nous pousse de plus en plus à travailler uniquement derrière en fait cette interface alors que les évolutions techniques ne sont pas forcément complètement en fait adaptées à la solution à la solution d'un unique device et c'est pas parce qu'on a cet usage en fait facilité via le mobile qu'on est arrivé en fait à inclure plus de monde dans sa compréhension en fait du monde du monde numérique je pense que ce qu'on a beaucoup oublié c'est que pour comprendre le numérique il faut l'apprendre que pour l'apprendre il faut que quelqu'un il faut que quelqu'un vienne vous expliquer comment ça se passe et ça c'est parce que moi j'ai beaucoup travaillé avec des adolescents et des adolescentes notamment dans le cadre de programmes que j'ai mis en place pour attirer plus de filles dans le numérique contrairement à ce qu'on pense contrairement à ce qui est véhiculé les jeunes d'aujourd'hui donc ce qu'on appelle les millenials on les taxe en fait de digital natives par exemple donc ils sont ultra connectés ils maîtrisent tout mais en fait ils maîtrisent absolument rien oui ils maîtrisent allumer un portable aller sur Snapchat Instagram faire des selfies se parler entre eux très bien c'est une continuité on en parlait hier soir de la cour de récréation c'est un moyen c'est une autre forme de sociabilisation et d'échanger avec avec ses amis sauf que ils ne maîtrisent absolument pas les dangers potentiels auxquels ils font face en faisant cet usage en faisant cet usage en fait excessif des réseaux sociaux et ça pour moi c'est un vrai danger dans le cadre en fait de notre accompagnement vers une verte la transformation numérique c'est qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui que la génération naissante ne soit pas au courant en fait des dangers ne comprennent pas que le numérique n'est pas uniquement c'est pas un conte de fées ça peut être un univers extrêmement dangereux extrêmement pervers c'est à nous aussi adultes de travailler avec eux pour qu'ils comprennent mieux en fait ce qu'ils ont entre les mains qu'ils en tirent le meilleur parti et ça ne peut pas se faire uniquement à l'échelle effectivement de l'individu ou au sein du cercle familial je pense que ça peut se faire de plus en plus plutôt dans des lieux de médiation ces lieux de médiation de sociabilisation ou d'intergénération la plupart des jeunes filles que j'ai pu former ces dernières années dans le cadre du programme que j'ai initié sont très volontaires pour aller faire de l'intergénérationnel et d'aller en fait auprès des publics et ça c'est facile à mettre en place et je pense que c'est un des meilleurs moyens de lutter contre cette fracture numérique et de faire de l'inclusion un vrai mot en fait parce que de l'inclusion c'est pas uniquement de faire en sorte de rattraper des personnes enfin à mon sens de rattraper des personnes qui peut-être volontairement se sont exclues parce qu'elles ne se sentaient pas en fait la capacité de comprendre ou n'en avaient pas la possibilité c'est aussi en fait faire en sorte que toutes les générations se parlent et à l'échelle d'une ville à l'échelle d'un quartier effectivement je pense que c'est ce qu'on a un petit peu oublié avec cette utopie en fait numérique c'est qu'on doit tous se parler et se parler tous c'est aussi comprendre en fait ce qu'on a envie de faire demain et comment est-ce qu'on a envie de préparer l'avenir de demain je pense que il y a et ça pour moi c'est vraiment essentiel on doit absolument se focaliser sur le fait du retour en fait de l'humain dans sa pratique et dans ses usages de ces technologies des technologies que nous-mêmes adultes quelques fois nous ne maîtrisons pas forcément moi quand on me dit que dans 3-4 ans on va avoir des voitures autonomes qui vont traverser les villes je suis très dubitative je me dis ok est-ce qu'on va arriver véritablement à faire en sorte que c'est oui d'utiliser ça peut peut-être être un moyen de mobilité intéressant mais est-ce que ça va être véritablement quelque chose qu'on va pouvoir déployer de manière aussi massive qu'on a pu déployer l'automobile classique j'ai encore de sérieux doutes les objets connectés tout ce qui est en relation avec l'intelligence artificielle et les objets l'IoT aussi ok où sont les notions d'éthique ces notions d'éthique elles doivent être discutées entre nous elles ne doivent pas être laissées uniquement aux mains des consortiums économiques et des entreprises c'est à nous citoyens usagers consommateurs via le biais aussi de toutes nos institutions de peser et de discuter et quoi de plus simple que de le faire dans des lieux où on expérimente où on teste où on s'écoute où on s'écoute parler et où on crée en fait vraiment ce dialogue intergénérationnel donc pour moi l'inclusion numérique et ce chapeau inclusion numérique que je voudrais donner au conseil national pendant notre mandat c'est d'abord c'est d'abord une inclusion du dialogue il faut absolument que nous dialoguons plus ensemble et quitte à ne pas être d'accord il faut que le débat en fait à tous les échelons que ce soit sur l'agriculture la mobilité notre qualité de vie notre qualité de vie que ce soit en campagne ou en ville tout d'aujourd'hui doit être discuté entre nous pour pouvoir en fait mettre en place et pouvoir alerter les pouvoirs publics et pouvoir mettre en place des politiques publiques qui vont nous correspondre et non pas se laisser imposer quelquefois des solutions technologiques techniques uniquement impulsées par des consortiums économiques parce que c'est ce que nous vivons actuellement aujourd'hui nous utilisons des outils qui nous ont été imposés certes ils ont été faciles d'utilisation on ne s'est pas posé la question de comment est-ce qu'on les utilise ou de ce que ça pouvait générer éventuellement du fait de leur utilisation sauf qu'aujourd'hui voilà où on en est est-ce qu'on a envie que ça continue est-ce qu'on a envie en fait de continuer à pousser à pousser cette façon cette façon de faire personnellement je ne pense pas je pense qu'on s'est on est sorti un petit peu de nos zones de confort en réagissant on se pose enfin des questions sur la manière dont on utilise le numérique et je pense que c'est fondamental et essentiel qu'on se pose ces questions tous ensemble et pas chacun dans notre coin en faisant un espèce de petit militantisme ce que je vois ce qui est très bien mais si on veut faire société si on veut répondre à cette question de comment est-ce que nous allons vivre demain ça ne peut se faire que qu'en se réunissant et en mettant en place des lieux où tout un chacun peut apporter des solutions peut expérimenter des choses et peut interchanger et surtout faire de l'intergénérationnel il est hors de question que ce soit uniquement des espèces de micro générations qui discutent entre elles je pense que nous avons beaucoup à apprendre de toutes et de tous quel que soit nos univers et quelle que soit notre catégorie sociale et je lancerai un tout petit appel discutons aussi avec ceux qui ne sont pas en Occident des continents comme l'Afrique l'Amérique latine même l'Asie parce que la Chine est très dominante mais sont en demande on se pose tous la même question où est-ce qu'on va demain on se pose tous la même question certes nous sommes à des échelons technologiques différents mais tout le monde se pose la même question et l'avenir de la planète est entre nos mains et n'est pas entre les mains uniquement du numérique ou de machines l'avenir de cette planète est entre nos mains donc si aujourd'hui on doit lutter contre la pollution si on doit lutter pour mieux manger c'est bien parce qu'à un moment donné on n'a pas été très bon donc réfléchissons tous ensemble rééquilibrons en fait tous ensemble et je pense que interconnecter c'est pas que interconnecter ici en France c'est aussi interconnecter avec le monde interconnecter avec ceux qui peuvent aussi apporter des solutions parce qu'ils ont rencontré d'autres problématiques que l'on peut être en capacité aussi de rencontrer ici et moi c'est ce que je voudrais lancer comme appel c'est interconnectons tous merci beaucoup ce sont des paroles qu'on se dit qu'on pourrait les entendre à Matignon c'est ainsi on va clore cette table ronde je vous remercie tous de tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui et je vous engage maintenant à rejoindre un lieu pour déjeuner merci Merci Sous-titres par Jérémy Camus Sous-titres par Jérémy Camus Sous-titrage ST' 501